Les titularisations de Chimanga, ou encore de Kevin Ogas, de Rhys Wojtens, ou encore Fahl, quatre changements, c'était assez logique. Titulaire qui pourrait peut-être manquer un petit peu de rythme. En tout cas, on va avoir la réponse aujourd'hui. Alors, le premier centre, en direction de Buxa, son premier ballon, et le but ! Le but d'Alexander Buxa pour sa toute, toute première, après deux minutes de jeu seulement. Il a été officialisé aujourd'hui. Eh bien, il lui aura suffi de deux minutes pour marquer son premier but ici, avec les SL16 en Challenger Pro League. Peu de pressing sur les joueurs, et puis, on s'est un petit peu perdus dans la défense. Il est très entouré, et nouvelle récupération de Nubi, qui réalise une très très bonne rencontre avec ce ballon. Peut-être une assiste pour Brou, Brou, face à Boreuse, Brou, non, c'est dévié. Et Filipovic qui était là au chaos. Da Silva, il a un petit peu d'espace devant lui pour traiter sa chance. Oh, la barre ! La barre pour Da Silva, alors certes, la frappe avait été déviée. J'essaie de me remémorer les grosses occasions qu'a pu avoir Bévereux. Et on peut en compter peut-être une ou une grand maximum. Mais en termes de tir cadré, il n'y en a pas eu beaucoup. Attention, Ziani qui a une possibilité de tirer l'arrêt de Boreuse. Attention au deuxième ballon. On commence à entendre un petit peu les supporters de Bévereux qui ont fait le déplacement. On l'a dit en début de rencontre, 55 supporters ont fait le déplacement en bus. Oh, le but ! Quel magnifique but de Daudain. Il est entré en jeu il y a quelques instants seulement. Et le voilà, le premier but avec le SL16. Premier but en pro pour Daudain. Alors on va revoir, parce que ça a été très très vite. Petit ballon pour Brou, qui... Galidi, dommage parce qu'il y avait une possibilité d'écarter à droite. C'est chose faite, Buxaki avait vu Brou. Brou qui part tout seul face à Boreuse, il va tenter sa chance. Et c'est repoussé par le portier, Boreuse. Et nous voilà, tout à fait étonnés quand on l'a vu. Directement titulaire. On posera évidemment la question à Joseph Lohmann. Oh là là, Barry, est-ce qu'il a son but ? Oui, oui, bah oui ! Le 14e, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y a bel et bien but. C'est validé par M. l'arbitre et le 14e but de la saison pour Thierno Barry. Il reste 10 minutes, 10 minutes pour au moins égaliser. Et Polo qui a un petit peu passé à côté de ce ballon. Là où le standard sortait très facilement en première mi-temps, serait proprement aussi dans la construction. Et bien là, il n'y a plus de temps pour ça. Barry, attention, à ce ballon, il va tenter la retournée. Deuxième poto. C'est carrière d'égalisation de Pévereux. La nouvelle recrue qui vient donc inscrire son tout premier but pour Pévereux et qui vient l'égaliser ce soir face au SL16. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est d'abord repoussé par Noumi. Le rêve de Pévereux, le centre de Doudain. Le corner est repoussé. Et voilà, c'est terminé. Le SL16 qui vient concéder le match nul alors qu'il menait 2-0 face à Pévereux. Il leur a suffi.